Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo présentation de mon bipod custom de la 501ème. Alors j'ai beaucoup tardé à faire cette vidéo, à la base je voulais le faire en septembre, le 23 septembre pour être précis. Ouais je me souviens encore de la date auquel je voulais le faire, c'était un week-end. Et je vous avais prévenu en janvier que j'avais cette vidéo à faire, et là on est en février, on est le 14, donc j'ai quasiment un mois de retard. Ça fait beaucoup quand même hein. Mais bon on va passer directement à la présentation, alors je vais retirer les autres bipodes et puis on va directement passer à la présentation. Alors pour le faire, j'ai pris les deux bipodes justement des deux sets dont je viens de vous énumérer les noms avant, pour en faire un seul. Donc alors il est évidemment custom, et le, comment dire, la principale chose que je voulais changer là dessus c'était le canon. Parce que, on est d'accord, quand on a un canon comme ça, c'est un bipode qui se fait pas du tout respecter, voilà. Et dans ce bipode que j'ai customisé, enfin que j'ai fait, j'ai fait le choix aussi de prendre des deux, des deux pièces. Alors au niveau des pattes, au niveau de l'articulation, au niveau un petit peu de tout, on va essayer d'en faire quelque chose qui soit assez différent et qui en même temps reprenne les deux autres. Parce que je me disais qu'en prenant des deux, ça peut faire quelque chose qui pourrait être bien. Après bah j'attends vos avis dans les commentaires, hein, qu'ils soient négatifs ou positifs. Bon alors après je sais qu'il a forcément des défauts, notamment un que, auquel je sais pas si, bah j'hésite à changer, c'est là ici. Parce que j'ai repris sur celui du 75-61, là. Parce que j'hésite à les retirer parce que je me dis que ça fait quand même assez lourd pour un bipode, même si bon bah c'est un peu lourd. Après j'ai également gardé ça là. Et après sinon j'ai changé quasiment l'intégralité, mis à part que j'ai gardé le, là ici, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas comment je pourrais l'appeler aussi, qui est ici là j'ai gardé ça. Après j'ai aussi fait des changements de couleurs, j'ai fait un petit peu de tout ça pour en arriver à un renta comme ça. Alors je trouve pas mal, mais après bah encore une fois, bah j'attends vos avis. Et ouais ouais j'attends vos avis. Bon, voilà. Maintenant cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez aimé la présentation. Et bah j'attends encore et encore, je sais, je me répète vos avis en commentaire. Et surtout aussi que je voulais faire une vidéo assez courte parce que je voulais pas faire une vidéo très très longue de 6 ou 4 minutes juste pour un bipode. Voilà. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501